M. Abdel-Rahman Hedef, bonjour. Bonjour. Alors, entre l'Algérie et l'Italie, un partenariat stratégique sur tous les plans, politique, économique et énergétique, il y a aussi la dimension historique, le déploiement à l'international. Il est stratégique, imminemment stratégique dans le contexte actuel, M. Hedef. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Tout à fait. Aujourd'hui, la dimension diplomatique est devenue un axe stratégique, je dirais hautement stratégique, et le partenariat avec des pays amis comme l'Italie devienne vraiment prioritaire aujourd'hui pour un redéploiement à l'international de l'Algérie. Et là, on voit cette dynamique impulsée par le président de la République depuis un certain temps pour se repositionner sur l'échec international. Et il faut noter aussi qu'aujourd'hui, l'Algérie, avec le contexte actuel et la géopolitique à travers le monde, se positionne en tant qu'acteur régional majeur, surtout sur des dossiers très importants. Je citerai le dossier sécuritaire, le dossier énergétique, et aussi aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, donc le dossier de tout ce qui est produits alimentaires. L'Algérie se repositionne, mais elle fait le choix de ses partenaires. Ça, c'est très important, parce que l'Algérie n'attend plus à ce que les gens choisissent de travailler avec elle, mais elle est dans une démarche proactive et aujourd'hui, elle cherche les partenaires qui vont dans le sens de ses intérêts. Alors, l'Algérie, un partenaire sûr et fiable, c'est la déclaration de tous les partenaires de l'Algérie aujourd'hui, à travers les multiples visites qu'a opérées le président de la République ces derniers mois et ses dernières semaines. La dernière en date, c'était celle de la Turquie. Le gaz et les énergies renouvelables n'ont pas un avantage comparatif, puisqu'on a vu plusieurs accords ont été déjà signés entre Sonatra, qui est son partenaire l'italien. Bien évidemment. L'Algérie transmet un message clair à ses partenaires, qu'elle est un fournisseur fiable. Ça, c'est très important et ça a été dit et redit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, lorsqu'on est sur des dossiers comme la sécurité énergétique, je pense que l'Algérie a beaucoup à donner. Elle a beaucoup d'avantages comparatifs dans ce domaine-là. Aujourd'hui, elle se positionne comme un fournisseur fiable en termes d'approvisionnement en gaz pour l'Europe, à travers l'Italie, à travers le gazoduc en récomaté. Et de là aussi, il y a des perspectives à développer, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on parle de projets de solaire. On parle aussi d'une réflexion sur des projets de l'hydrogène vert. Et ça, c'est l'avenir aussi pour l'énergie et surtout pour l'approvisionnement de l'Europe. Pour l'approvisionnement de l'Europe, déjà avec l'Italie, il y a cette dimension de connexion directe avec, bien sûr, le pipe de la Sardenne. Bien évidemment, déjà... C'est un avantage. Un grand avantage. Et ce qui renforce cette idée-là, c'est la décision des deux pays à aller augmenter les capacités d'exportation de ce pipeline. Donc, on est pratiquement au maximum de capacités. Cette année, on est à plus de 9 milliards de mètres cubes déjà. Et on va atteindre les 30 milliards de mètres cubes d'ici la fin de l'année, si on ne va pas les dépasser. Donc, ça, c'est très important à le noter. Aussi, comme on le dit, il n'y a pas que le marché, mais il y a aussi la partie investissement qui est aussi importante à mentionner. Aujourd'hui, l'Algérie et l'Italie, la Sonatrac et le Nid sont déterminés à développer toutes les potentialités qui existent en Algérie, que ce soit en offshore, donc on parle du bassin de Berkine avec les nouvelles découvertes en association avec Sonatrac. Et aussi, il y a d'autres projets en perspective. Donc, je pense que le partenariat entre les deux pays, c'est devenu un modèle entre l'Algérie et l'Italie. Et de là, c'est, je pense, l'objectif de cette visite que contreprend le président de la République, c'est d'aller au-delà du secteur énergétique et de l'étendre à d'autres secteurs. C'est le but, l'objectif plutôt de la diversification économique en Algérie à travers des partenariats réels, des partenariats pragmatiques. Alors, fournisseur fiable, c'est votre déclaration à l'instant, M. Hedef, bien sûr, en matière énergétique par rapport au gaz et au pétrole. Il y a eu des perspectives, bien sûr, d'exploration des énergies renouvelables. On parle également, par exemple, de l'hydrogène vert, un pays attractif en matière d'investissement. L'Algérie, aujourd'hui, revoit toute sa législation en matière d'investissement avec l'adoption récemment du projet de loi sur l'investissement qui est passé en Conseil des ministres. C'est un atout majeur pour booster encore davantage l'investissement étranger dans notre pays, devenir un pays de délocalisation ou relocalisation, comme vous voulez. Si ce n'est pas de co-localisation et co-production, mais je reviendrai sur ce projet-là de transformation économique, parce que là, on est bien parti pour un projet de transformation de notre économie et d'un modèle classique rentier qui a atteint toutes ses limites à un nouveau modèle créateur de croissance. Et de là, je pense que l'année 2022 a été décrétée comme une année économique par excellence. Et je dirais aussi que c'est une année de réformes économiques, réformes structurelles. Et de là, il y a certaines priorités, certains dossiers qui sont déjà mis sur la table. On parle du nouveau code d'investissement et pas de révision de l'actuel code. Donc, c'est quelque chose qui va apporter une nouvelle approche dans la gestion du dossier d'investissement à travers une certaine démarche innovatrice, je dirais, et s'éloigner carrément de l'ancienne approche qui était un peu dépassée, qui date des années 80. Une approche basée principalement sur l'octroi des avantages, à une approche qui est plus opérationnelle, qui va, sur le terrain, accompagner les investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers. Et de là, il y a une grande partie pour l'attractivité de notre économie à travers de nouvelles dispositions en termes d'attractivité des IDE. Et de là, c'est très important à le dire, parce que le climat des affaires, c'est une question de code d'investissement, mais ça va au-delà du code d'investissement. Il y a d'autres dossiers qui sont aussi prioritaires. La réforme de notre système financier et bancaire, donc avec la révision de la loi sur la monnaie et le crédit, la 90-10, qui devient aussi important aujourd'hui. Et le président de la République, on en a parlé souvent. Il y a un troisième dossier, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une transformation. Et cette transformation, d'ailleurs, c'est un des axes de travail du programme du gouvernement. C'est d'ailleurs le premier axe, c'est l'amélioration et la modernisation de la gouvernance publique. Et de là, je pense que l'administration est en phase de transformation pour une meilleure efficacité. Et là, je vais dire qu'on va y aller vers l'efficience carrément et plus que l'efficacité. Mais quand vous parlez de la gouvernance publique, cela veut dire que l'Algérie est engagée dans une bataille contre la bureaucratie avec ses différentes lourdeurs, puisqu'on a vu que pour accélérer les projets qui étaient en souffrance, le président de la République a mandaté le médiateur de la République pour débloquer les dossiers d'investissement. Et là, vous me tendez la perche pour dire que lorsqu'on veut, on peut. Le président de la République, l'a bien compris, c'est quelqu'un du terrain. Il vient du terrain, il connaît tout ce qui se passe sur le terrain. Il n'a pas besoin qu'on lui explique un peu ce qui se passe. Il connaît bien le terrain, il connaît bien l'administration, comment elle fonctionne. Il connaît bien les rouages de l'administration. Et aujourd'hui, il sait que pour arriver à atteindre cet objectif de modernisation de notre administration, on doit passer par des raccourcis. Le meilleur exemple, c'est qu'il a mandaté M. le médiateur de la République, qui est aussi un homme de terrain, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur le terrain, dans les collectivités locales. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le terrain. Et là, on découvre certaines réalités. Par exemple, on s'est demandé pourquoi ne pas instaurer ce qu'on appelle le principe de contrôle à postériori. Aujourd'hui, c'est ce qui a été fait avec la levée des contraintes des projets d'investissement qui étaient en suspens. C'était, on a décidé de laisser le contrôle à postériori se faire et donner l'occasion aux investisseurs de rentrer en production. On est en train de rétablir graduellement la confiance, en faisant prévaloir, bien sûr, ce principe de la présomption d'innocence, puisqu'on était dans un contexte de présomption pratiquement de culpabilité. Bien évidemment. C'est ça le message aujourd'hui, qui est véhiculé par les plus hautes autorités du pays. Bien évidemment. Nous sommes en train de donner de l'assurance aux acteurs économiques, aux responsables des institutions publiques, parce que sans eux, on ne pourra jamais atteindre les objectifs. Il y a de la compétence à l'intérieur des institutions publiques. Il faut les protéger aussi. Bien évidemment. Il faut les protéger. Il faut leur donner aussi la liberté d'entreprendre, parce qu'on a toujours cette appréhension que, généralement, c'est du sens négatif, mais il y a beaucoup de positif à l'intérieur de l'administration. Aujourd'hui, cette compétence a besoin d'être libérée, a besoin d'être orientée vers un nouveau modèle. On est passé d'une phase de turbulence vers une phase de stabilité aujourd'hui, avec cette volonté d'aller vers une dépénalisation de l'acte de gestion pour donner plus d'assurance aux opérateurs économiques, soit publics ou privés. Ça concerne tout le monde. Tout à fait d'accord. Après l'achèvement de la reconstruction de l'échiquier politique national, On s'attaque aujourd'hui à l'économie. À l'économie. Et on s'attaque aux dossiers prioritaires. Quand vous parlez de la dépénalisation de l'acte de gestion, c'est tellement important pour les acteurs que ça devient nécessaire dans les meilleurs délais. Et de là, il y a des instructions qui ont été données, des procédures, je dirais, transitoires qui ont été instaurées pour ne pas faire de contrôle, pour ne pas mettre de la pression sur les acteurs. Et aussi, il y a des projets de révision du code pénal pour essayer d'enlever carrément cette clé qui est sur la tête des responsables. En clair, faire la différence entre le vol et l'acte involontaire de gestion. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à ce déploiement aujourd'hui du président de la République à travers certaines grandes capitales du monde. Et on l'a vu, bien reçu. L'Algérie qui a quand même son image au niveau international. Ce fut le cas hier avec l'Italie. Ce fut le cas il y a quelques jours avec la Turquie. Il y a eu aussi également des visites importantes au niveau des pays du Moyen-Orient comme par exemple le Qatar ou le Koweït. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de nous inspirer graduellement d'un modèle qui a déjà été pratiqué à savoir le modèle de la Corée du Sud qui le président avait mis en place une structure sous sa tutelle directement pour booster les investissements directs étrangers ? Je pense qu'il y a beaucoup de salaires. Et qui ont réussi. En 30 ans, c'est devenu une force économique. Bien sûr. Vous avez bien noté que notre diplomatie économique est devenue beaucoup plus active. Et la meilleure des preuves, c'est le président, le premier responsable du pays qui en prend la locomotive et qui va dans les pays, qui vend l'image de l'Algérie et qui un peu donne de l'assurance et du crédit. Avec du nouveau en main. Le nouveau code de l'investissement. Les réformes qui sont en train d'être entreprises en place. La stabilité politique. Parce que c'est très important de le signaler. Parce que tous les partenaires souhaitent avoir affaire à un pays stable politiquement et sécurisant. Et c'est ce que l'Algérie peut proposer en cette période-là. Et c'est très important parce que l'Algérie compte se redéployer à l'international. Mais surtout, prendre sa place en tant qu'acteur majeur sur la région méditerranéenne. Avec les enjeux actuels géopolitiques. Et surtout, sur le continent africain. Alors, M. Abdelhamen Hedef, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. L'Algérie aujourd'hui, un partenaire incontournable dans l'échec qui est actuel puisque nous savons que sur le plan géopolitique, tout va changer. On va passer d'un monde unipolaire à multipolaire. Il faut exister parmi les grands. Bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes dans une évolution de l'ordre mondial, généralement, politique et économique. Donc, l'Algérie a tout intérêt à se positionner sur cet échec. Parce que déjà, c'est un grand pays. Et aussi, elle a beaucoup à apporter. Parce qu'aujourd'hui, il faut se positionner selon vos capacités. Et l'Algérie dispose d'un ensemble d'atouts qu'il faut faire valoir aujourd'hui sur l'échec international. Ces atouts, c'est sa porte sur l'Europe, la Méditerranée, et la porte sur l'Afrique également. Eh bien, ça, c'est ce que j'appelle le paramètre géographique. Aujourd'hui, l'ordre mondial, en général, va se baser sur deux paramètres importants et pertinents. Les accès, les différents accès. Il y a le paramètre géographique, il y a le paramètre démographique. Quand on parle aujourd'hui de ce qui se passe à travers le monde, il faut noter bien que c'est un problème démographique. Que l'équilibre des forces est en train de basculer sur ce paramètre-là. On parle de Chine, on parle d'Inde, l'Europe qui est en recul. Le Brésil. Voilà. L'Europe qui est en recul. Les États-Unis qui sont en recul par rapport à ça. Donc, ça, c'est très important. Et l'Algérie veut peser sur cet échec mondial à travers sa position géographique, donc le paramètre géographique. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans un continent qui fait plus de 1 milliard 200 millions d'habitants, qui fait pratiquement 3 000 milliards de PIB. Donc, c'est le seul continent qui peut offrir de la croissance. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a une grande crise de croissance économique. Et le continent africain, c'est le seul continent qui peut offrir. Et c'est là où l'Algérie va faire valoir sa position géographique par la valorisation surtout de sa position et surtout de ses investissements qui ont été réalisés. On parle de routes transahariennes, on parle des infrastructures de base de grande envergure. Les ports, aéroports, routes. Voilà. C'est aujourd'hui qu'il faut les valoriser à travers cette diplomatie économique pour l'attractivité des idéaux. Et là, j'ouvre une parenthèse sur un projet très important de loi qui est en train d'être débattu. C'est la création des enfranches. C'est très important pour l'Algérie comme modèle de diversification d'économie. C'est un modèle qui va permettre d'attirer des investisseurs pour à la fois augmenter nos capacités d'exportation, donc diversifier les sources de devises et surtout proposer de l'emploi. Parce que c'est des modèles qui offrent beaucoup d'opportunités d'emploi. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Abdrahman Hedef, vous parlez un peu des atouts de l'Algérie sur le plan démographique, sur le plan géographique, sur le plan aussi de la vision avec bien sûr sa volonté de pénétrer aujourd'hui l'Afrique avec la création des enfranches qui seront un atout supplémentaire. Les Italiens sont conscients de ça pour devenir un hub économique à partir de l'Algérie sur le plan déjà énergétique pour l'Europe et sur le plan de l'exportation vers l'Afrique. Bien évidemment. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le concept de la verticale nord-sud. Et l'Algérie et l'Italie vont avoir des positions très importantes dans cette verticale. Je dirais que... Aussi bien en Europe qu'en Afrique. Bien évidemment. Et je pense qu'ils vont prendre le lead carrément. Parce que, je l'ai dit au départ, l'Algérie ne va pas attendre. Ce n'est plus une chasse gardée. Ce n'est plus un marché. L'Algérie, c'est une force économique qui va devenir une plateforme économique très importante dans la région. Plus de chantage ? Pas du tout. Alors, la force aujourd'hui de l'Italie, c'est la petite et moyenne entreprise dans tous les domaines. Nous avons vu que c'est grâce à ça qu'elle crée aujourd'hui sa force et sa croissance. Ce sont des modèles à suivre également parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a que les grandes entreprises qui sont créatrices de richesses, de valeurs ajoutées et d'emplois. Or que parfois, les petites et moyennes entreprises en créent un peu partout. C'est ça, la force de certains pays. L'Algérie, c'est le cas. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est un modèle... L'Italie. Voilà. La petite et moyenne entre eux. Voilà. À prendre en considération parce que moi, je suis contre... Même les entreprises familiales. Moi, je suis contre la transférabilité des modèles. Il faut qu'on ait notre propre modèle. Oui, on peut s'inspirer de certains modèles. Voilà. À prendre en considération la mise en place de notre modèle. Pour la question de la PME-PMI, ça, c'est très important parce que l'organisation de l'économie italienne, elle est à plus de 80% constituée de PME. Elle est à plus de 60% de création de richesse, de valeur ajoutée par la PME. 450 milliards de dollars d'exportation par les PME. Je dis bien 450 milliards d'exportation par les PME. Donc, vous voyez un peu cette force. Mais cette force, c'est aussi... C'est une organisation sur le terrain. Un climat d'affaires très propice. Un climat d'affaires qui donne vraiment du sens à la liberté d'entreprendre. Il y a ce qu'on appelle les districts économiques en Italie. Ça, c'est une force et c'est un modèle. Les questions économiques, c'est du ressort de l'entreprise et du secteur privé. Ce n'est pas du ressort de l'administration. L'administration, elle est là pour accompagner pour appuyer, pour donner de la puissance à cet élan économique. Mais le terrain, c'est l'affaire de l'entreprise, du secteur économique. Dans ce sens-là, à un moment donné, j'en avais proposé un certain projet de création de ce qu'on appelle les conseils locaux pour l'économie. Ça, c'est très important pour l'Algérie. Beaucoup de pays l'ont fait. En Italie, ça existe. C'est les districts. Mais en Algérie, on a besoin de notre propre modèle. Quand vous parlez des conseils locaux pour l'économie, est-ce que ça devrait être la mission des collectivités locales pour booster et vendre un peu les potentialités de leur territoire puisqu'on parle aujourd'hui d'exploitation maximale des gisements existants au niveau des territoires ? Ou alors, c'est l'affaire aussi des chambres de commerce et d'industrie. Parce que dans beaucoup de pays, c'est les chambres de commerce et d'industrie qui sont la force d'un pays. C'est là où il y a la représentativité des élus représentant leurs pairs au niveau de ces chambres et qui boostent l'économie. Ce projet que j'avais proposé qui est la création des conseils locaux pour l'économie est venu à partir de mon expérience en tant que président d'une chambre de commerce. Et j'ai vu le rôle qu'elle peut jouer cette chambre en tant qu'acteur local dans le développement économique. Le développement économique local c'est un moteur incontournable si on veut relancer la machine. Et aujourd'hui, les acteurs locaux, vous avez cité le rôle des collectivités locales, bien évidemment. Mais surtout, tous les acteurs locaux, tous les acteurs, il n'y a pas que les collectivités locales. Il y a les CCI, les chambres de métier, les chambres d'agriculture. Il y a aussi les pépinières d'entreprise. Aujourd'hui, c'est... Il y a les organisations. Aujourd'hui, la tendance, les incubateurs qui se mettent en place à travers les régions, tout cela doit faire partie de ce conseil local pour l'économie. Les clés, ce que j'appelle moi les clés. C'est vraiment des clés pour la relance économique. C'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont mettre en place ce qu'on appelle les plans de développement stratégique des collectivités des régions. C'est eux qui vont... Développement des territoires. Bien évidemment. C'est eux qui vont développer les guides d'attractivité des territoires. C'est eux qui vont décider des choix des investissements qui doivent s'implanter dans la région parce qu'ils sont connaisseurs de la région et des territoires. Donc tout cela doit être mis en place comme une réforme structurelle, bien évidemment. Il faut qu'on le crée de façon formelle pour qu'ils puissent travailler dans un cadre très favorable. Et là, on va donner un peu aussi de l'aisance aux collectivités locales, aux hilaïas. On va les décharger d'un certain poids parce qu'ils sont déjà surchargés avec les aspects sécuritaires, avec la santé, avec l'éducation. Donc quand on va chez un Wally, vous le trouvez toujours pris par ces dossiers-là parce qu'ils sont prioritaires pour la vie du citoyen. Aujourd'hui, si on arrive à mettre en place cette organisation des conseils locaux pour l'économie, ce serait vraiment une bonne solution. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la chambre de commerce avec ses différents démembrements puisque les démembrements de la chambre de commerce existent à travers tout le territoire national, les CCI, il y en a pratiquement 48 en attendant bien sûr d'atteindre les 58 avec la création des nouvelles Wally. Certains disent que les chambres de commerce ou la chambre de commerce elle a perdu de ses prérogatives, s'est transformée entièrement en une administration. Je viens d'avoir connaissance qu'il y a eu un decret qui vient d'être promulgué pour la réorganisation des chambres de commerce donc un nouveau statut pour les chambres de commerce. Un statut si sur la première lecture que vous avez fait ne répond pas aux missions à mon sens et je le dis carrément parce que je suis quelqu'un qui a activé dans les chambres de commerce et je connais bien leur rôle à travers le territoire et surtout à l'international. J'étais très actif à l'international dans le cadre de l'association des chambres de commerce de la Méditerranée à la SCAMI et là je voyais la force que pouvaient jouer les chambres de commerce. On le voit ! C'est les chambres de commerce qui sont actives à l'international. Voilà. Donc aujourd'hui il faut que les chambres de commerce retrouvent une certaine autonomie. C'est ça le vœu des acteurs locaux Mais elles appartiennent aux opérateurs économiques et non pas à l'administration. Il faut mettre fin à cette dichoterie. D'ailleurs le président il a dit que pour tout décret pour toute décision il faut une concertation pour éviter de faire des erreurs antérieures. Malheureusement c'est ma perception de la chose pour ce nouveau statut ce n'est pas le cas. Donc maintenant on va essayer de le laisser s'appliquer et voir les résultats qu'il va donner. Je dis les chambres de commerce gagneraient en performance en efficacité en étant autonome. Il faut trouver la meilleure formule pour qu'elle soit autonome. Que les opérateurs économiques au niveau des régions prennent l'initiative à travers cet espace intermédiaire qui est un espace très important de dialogue de concertation de force de proposition. C'est de là qu'il faut aller travailler. Il y avait un projet de réforme pour la modernisation du management la modernisation du rôle des chambres de commerce. Donc je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Il y a des modèles des benchmarkings qui ont été faits pour améliorer le rôle des chambres de commerce. Donc je pense qu'on verra d'ici quelques temps les résultats qui vont venir de ce nouveau statut. Il faut travailler en commun accord et non pas dans l'adversité. Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question aujourd'hui pour impulser une véritable dynamique que l'année 2022 soit une année économique par excellence bien sûr créatrice de plus-value on en a besoin et aussi d'emplois pour éviter de sombrer dans une crise sociale et c'est ça la priorité que défend le président de la République en prenant les choses en main bien sûr en instituant un certain nombre de mécanismes pour un peu transcender toutes les lourdeurs administratives en attendant de les amender graduellement. On a parlé un peu du système financier et avec bien sûr la nécessité d'aller vers l'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit qui il faut le rappeler date des années 90. Tout à fait c'est déjà une attente. Il faut parler de tout. Oui 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 je pense je me félicite déjà des échos que nous avons eus auprès du travail qui est en train de réaliser au niveau de la Banque d'Algérie pour la révision de cette loi sur la monnaie et le crédit. D'ailleurs il y a vraiment de la nouveauté et on parle même déjà des chantiers comme la monnaie digitale qui est en train d'être discutée au niveau de la Banque d'Algérie. Beaucoup de pays nous ont devancé dans ce retard. Mais on est dessus c'est bien mais maintenant il faut qu'on aille vers un système financier et bancaire assez attractif assez intéressant. Là j'ouvre la parenthèse sur la nécessité de redonner la possibilité aux investisseurs privés pour l'ouverture de banques ça c'est très important. L'investissement dans les banques aussi il faut que l'investisseur privé algérien ait cette possibilité pour s'installer en tant qu'opérateur dans le domaine banquier. Il y a ce qu'on appelle les prestataires de services de paiement les PSP ce qu'on appelle les PSP connus à travers le monde qui font ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie numérique donc tout ce qui est banque numérique devienne une réalité parce qu'aujourd'hui en Algérie nous avons un super PSP qui est la Satim qui gère les transactions interbancaires dans le domaine électronique mais il faut qu'on ait plusieurs PSP comme se fait à travers le monde et je pense que la révision va apporter ces changements là à travers de nouveaux amendements qui vont donner la possibilité à notre système financier et bancaire. Je terminerai si on parle de système financier il faut parler de système fiscal et là aussi c'est important qu'on ait une révision de notre système fiscal pour devenir plus attractif à la relance économique. Le système fiscal c'est très important c'est un levier de relance économique et c'est un message important qu'il faut passer aujourd'hui de baisser cette pression fiscale sur les entreprises et de là c'est là où on peut prétendre créer des entreprises à grande échelle nous avons un retard de plus de 1 500 000 entreprises à créer la norme en 2007 on parlait déjà de 2 millions d'entreprises à créer la norme la norme internationale c'est entre 45 et 50 PME par 1000 habitants nous on est à 28 PME par 1000 habitants vous voyez un peu le retard qu'on doit rattraper donc aujourd'hui on est appelé à déjà moderniser tous les mécanismes qui concourent à la création d'entreprises et à l'amélioration du climat des affaires la numérisation avec les marges des start-up c'est impératif aujourd'hui la numérisation c'est devenu un enjeu stratégique et incontournable vous me tendez la perche sur un dossier qui me tient à coeur la numérisation c'est un projet je dirais pas la numérisation mais c'est la transformation numérique qui est un projet socio-culturel c'est un projet sociétal qu'on doit réussir on n'a pas le choix de le rater et on n'a pas le choix de rater ce virage et je pense que le président de la république à travers la création d'un ministère dédié à la numérisation et des statistiques a pris le devant maintenant cette réforme politique qui est la création d'un département doit se traduire sur le terrain par des plans d'action concrets alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est celle de l'auditeur qui vous dit les italiens sont leaders mondiaux dans le domaine du prêt-à-porter et dans la chaussure pourquoi ne pas faire appel à leur expertise dans ce domaine pour accompagner les entreprises de manufactures algériennes de l'habillement et de la chaussure vous l'avez dit l'autre fois c'est un secteur qui pèse l'équivalent de 4 milliards de dollars d'importation c'est vrai on importe tout ce qu'on porte oui je rectifie un peu l'Italie il est leader dans la mode mais pas dans la chaussure la chaussure il s'est spécialisé dans le haut de gamme donc c'est pas une grande fabrication à grande échelle mais on peut profiter de leur expertise de leur expertise là où on peut profiter et j'en ai déjà travaillé dessus sur ça madame si vous permettez c'est surtout la partie concernant la formation vous savez qu'en Algérie on n'a pas de styliste modéliste dans le domaine de la chaussure vous savez que nous on avait pourtant par le passé on l'avait dans les années 70 on avait même des points de vente c'était Sonipec madame ils avaient des points de vente aussi vous savez que aujourd'hui c'est devenu divendus je pense vous savez que nos industriels madame dans le domaine de la chaussure partent chez nos voisins pour apprendre et ramener des modèles alors qu'on a du cuir et c'est ça notre avantage non je parle surtout de la spécialité styliste et modéliste dans la conception dans le design ça c'est on a un grand retard avec les italiens on pouvait on devait déjà au niveau de la chambre de commerce créer initier des actions de formation ramener des formateurs parce que je citerai à titre d'exemple la villa de Medea connue pour la fabrication de la chaussure il y a même les centres de formation qui se sont dotés d'équipements pour former les gens mais on n'a pas su exploiter ces atouts là pour développer cette industrie alors autre question de l'auditeur rapidement sur la question monsieur Hedef avoir un code de l'investissement sans marché financier efficace et une bourse très dynamique est-ce que ça pourrait marcher ? ça c'est une des réponses on en a parlé tout à l'heure la réforme de notre système financier et bancaire c'est ce qui doit déboucher sur la dynamisation de notre marché financier c'est très important aussi le marché financier ça va de soi avec le climat des affaires alors la 49-51 n'existe pas elle n'existe que pour ce qu'on appelle aujourd'hui à travers le monde des secteurs éminemment stratégiques à savoir celui des énergies et quelques autres aussi secteurs par exemple dans l'agriculture il y a beaucoup à faire également monsieur Hedef bien évidemment il y a surtout l'agriculture intensive aujourd'hui on parle de sécurité alimentaire et il y a certains secteurs qui sont filières plutôt qui sont devenues prioritaires filière céréalière la filière lait c'est prioritaire pour l'Algérie et là aujourd'hui nous sommes appelés à développer des partenariats à grande échelle il y a un grand projet avec les FUR dans la région de Hadrar je donnerai aussi l'exemple que nous avons ça c'est un exemple à prendre en considération la tomate industrielle on importait le triple concentré aujourd'hui on a réussi à être autosuffisant et on a dégagé même un surplus de 20% on est à 120% de capacité de production en Algérie de tomates industrielles et qu'il faut exporter importants bien évidemment alors la convertibilité du dinar la question de l'auditeur est-ce qu'il faut y aller également c'est-à-dire on est dans un contexte de changement et de réforme est-ce qu'il faut parler de toutes les questions qui touchent de près ou de loin l'économie sans tabou bien évidemment sans tabou bien évidemment aujourd'hui c'est les transferts illicites qui sont interdits mais pas licites je l'ai bien dit au départ nous sommes dans un projet de transformation de notre économie et tous les dossiers sont ouverts pour départ mais est-ce qu'il faudrait éviter aussi pendant cette période parce que c'est vrai que le souci premier des autorités publiques c'est de rationaliser les importations éviter bien sûr qu'il y ait du gaspillage et des transferts illicites de devises qui sont très très importantes puisque notre seule source de devises aujourd'hui c'est le pétrole et le gaz mais il faudrait éviter par exemple aussi de bloquer la machine économique en interdisant tout à l'importation dans tous les domaines même dans le domaine médical même dans le domaine par exemple sanitaire même dans le domaine aussi des matières premières pour faire fonctionner aussi les machines et les entreprises parfaitement d'accord aujourd'hui nous sommes appelés à changer notre façon de faire lorsqu'on veut réguler ce n'est pas en bloquant tout et en interdisant tout voilà il faut qu'on ait de l'intelligence dans notre travail et ça c'est important qu'on ait intelligent dans notre travail c'est savoir c'est contre productif on bloque les usines bien évidemment on est tous contre on est parfois malades on a besoin par exemple de scanners et un scanner ou une machine de radiothérapie elle est bloquée au niveau des ports et puis il y a les sur-estavis on va les payer parce que c'est les marchandises qui ont été payées bien évidemment il y a un autre point madame qu'il faut noter aussi c'est que ces décisions de bloquer les intrants surtout pour l'industrie vont avoir des répercussions à long terme on ne va pas les voir aujourd'hui peut-être même à moyen terme sur les entreprises qui risquent de mettre la clé sous le paillasson tout à fait mais c'est quelque chose qu'il faut éviter aujourd'hui et aller vers une régulation intelligente bien sûr ce n'est pas toutes les entreprises qui sont à l'arrêt monsieur Abdelrahman Hadef merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end et merci d'être venu de Medea pour assister avec moi à cette émission c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci beaucoup